Alors pour tout vous dire, aujourd'hui je n'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo. Je n'avais pas du tout non plus prévu de tourner cette vidéo ici, donc dans l'appartement à Shinjuku. Je voulais aller dehors, mais il pleut des cordes, donc c'était compliqué. Donc cette vidéo se fera ici et ce n'est pas le sujet prévu à la base. Mais je vous ai quand même préparé un bon sujet, enfin quelque chose qui va être assez sympa. C'est 5 citations, vraiment 5 citations qui me permettent de retrouver de l'énergie au quotidien, qui me permettent de retrouver de l'inspiration au quotidien. Alors est-ce que c'est vraiment utile justement d'avoir des citations auxquelles se référer, des citations qui nous inspirent ? Je pense que oui, je pense que c'est toujours utile. Je pense que c'est toujours utile d'avoir de l'inspiration, d'aller vraiment chercher ces choses qui nous font vibrer en nous. Donc là je vais vous donner des citations qui moi m'apportent vraiment quelque chose. Vous pouvez vous en servir, si elles vous font vibrer aussi, vous pouvez évidemment vous en servir. Et vous pouvez aussi trouver vos propres citations. N'hésitez pas à les écrire, n'hésitez pas à les mettre sur un mur, sur votre frigo, là où vous voulez, mais pour pouvoir les voir souvent et pour pouvoir vous y référer chaque jour. Première citation de Jim Rohn. Soit vous conduisez votre journée, soit elle vous conduit. J'adore cette citation parce que ça me rappelle sans arrêt qu'il faut prendre le contrôle. Il faut prendre le contrôle des choses et que finalement vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez deux choix. Soit vous prenez le contrôle de votre vie et vous emmenez votre vie là où vous voulez, soit vous décidez de ne pas prendre le contrôle et vous vous laissez diriger. Vous vous laissez diriger par votre vie, vous vous laissez diriger par vos habitudes, parce que les autres vont vouloir de vous. Et au final vous allez arriver à une vie qui ne vous convient pas vraiment, une vie qui sera une vie de frustration. Personnellement ce n'est pas mon choix. Personnellement même si tout le monde ne doit pas être d'accord avec moi, même si ce n'est pas toujours facile, même si je dois prendre action, que c'est qu'il y a des échecs, qu'il y a aussi des succès, je choisis moi-même de conduire ma vie. Deuxième citation que j'adore qui est de Casey Nestat. Votre vie va s'étendre ou se réduire à suivant votre capacité à prendre des risques. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que j'ai eu pendant longtemps, et même encore maintenant, mais vraiment pendant il y a quelques années, j'avais beaucoup beaucoup de mal à prendre des risques. Moi j'ai plutôt été éduqué dans le fait de ne pas prendre de risques, dans le fait de faire attention, d'être en sécurité. Et donc j'avais une grosse grosse difficulté à prendre des risques. Et donc j'avais une grande grande difficulté à vraiment étendre ma vie, à faire passer ma vie à un niveau supérieur. Et je crois sincèrement que si on n'est pas capable de prendre des risques, ça ne doit pas être forcément des risques énormes, pas besoin de tout remettre en cause sur un coup de poker, mais de toujours prendre cette habitude de prendre la décision qui est un petit peu plus risquée, on arrive beaucoup plus facilement à ces objectifs, on arrive beaucoup plus facilement à faire passer sa vie à un autre niveau. Donc il faut se mettre, s'habituer petit à petit à prendre des risques, s'habituer à ne pas choisir les solutions sécuritaires, mais plutôt les solutions un petit peu plus risquées. Troisième citation de Tony Robbins, le manque d'émotion donne le manque de motivation. Alors là c'est un petit peu le sujet justement de cette vidéo, c'est que si beaucoup de gens, si énormément de gens ne sont pas motivés, finalement se lèvent le matin en se disant « je ne suis pas motivé pour faire ça, je ne suis pas motivé pour aller au sport, je ne suis pas motivé pour aller au travail, je ne suis pas motivé pour faire ma journée, je ne suis pas motivé pour faire ce que j'ai prévu de faire », c'est tout simplement parce que leur vie, avant de manquer de motivation, manque surtout d'émotion. Quand on n'est pas inspiré, quand on ne suit pas vraiment son inspiration, quand on vit une vie qui ne nous inspire pas, quand on n'a pas de grande vision, comment on se voit dans quelques années, ou en tout cas vers quoi on voudrait tendre, vers quelques années, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment faire de notre vie, même si ce n'est pas extrêmement précis, on ne peut pas, enfin si on ne ressent pas ces émotions-là, si on ne ressent pas d'inspiration, on ne peut pas ensuite ressentir de la motivation et avoir l'envie justement de faire des choses. Donc gardez bien en tête, et ça c'est quelque chose de très important, que c'est toujours l'inspiration qui prime. D'abord on est inspiré, d'abord on a ces émotions qui nous font ressentir des choses vraiment au niveau de notre cœur, au niveau de nos émotions, et ensuite la motivation de faire bien. Quatrième citation de John Maxwell, une de mes préférées aussi, tu ne changeras jamais ta vie sans changer quelque chose quotidiennement. Le secret du succès se trouve dans la routine de chaque jour. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, que peu importe votre vision, peu importe vos objectifs, encore une fois, ce qui va changer, c'est votre capacité à faire des choses tous les jours, à transformer ça en routine, à transformer ça en habitude. C'est la petite habitude de faire du sport une demi-heure par jour, qui dans deux ans vous permettra d'avoir le corps qui vous plaît. C'est la petite habitude de faire une vidéo par jour, qui dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous permettra de vivre entièrement de votre entreprise sur internet. C'est la petite habitude de faire dix minutes d'anglais, ou dix minutes de japonais, ou dix minutes de n'importe quelle langue par jour, qui vous permettra dans deux ans, ou aussi dans trois ans, de maîtriser cette langue. Donc la clé du succès, elle se trouve dans votre capacité à faire des petites choses chaque jour, des petites choses, vous allez progressivement augmenter la difficulté. Au lieu de se concentrer sur des objectifs à trois mois, à quatre mois, à cinq mois, c'est bien de faire ça, mais avant tout, il faut en priorité se concentrer sur ce que vous faites au quotidien, les petites actions répétées, donc les habitudes que vous allez mettre en place au quotidien. C'est la réelle clé du succès. Dernière citation d'Anthony Robbins, Encore une fois, ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Vous savez, dans la vie, on peut prendre le contrôle sur pas mal de choses, on peut avancer sur ce qui est important pour nous, on peut essayer de maximiser notre contrôle, mais au final, il y a certains moments où, même si on veut faire quelque chose à ce moment-là, on ne pourra pas forcément, ou alors on va échouer. Et donc, ce n'est pas parce qu'on échoue, ce n'est pas parce qu'à certains moments, on n'y arrive pas, que ça va être forcément, comme le dit la citation définitive, et que ce sera un non qui va perdurer dans le temps. N'oubliez jamais qu'encore une fois, quand on prend action, quand on prend action au quotidien, ce n'est plus une question de est-ce que je vais réussir ou est-ce que je ne vais pas réussir, mais simplement de à quel moment je vais réussir. voilà pour ces citations, j'espère qu'elles vous auront inspiré. Moi, personnellement, elles m'inspirent énormément. Vous pouvez vous en trouver d'autres, évidemment, n'hésitez pas à chercher, il y a plein d'auteurs qui, voilà, plein d'auteurs, plein de conférenciers, plein de coachs qui font des très très bonnes citations, même de créateurs, comme Casey Neshtat, qui, à certains moments, disent justement ce genre de phrases qui sont extrêmement inspirantes. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, si cette vidéo vous a plu, que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. À demain. J'espère dehors. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501